Le Kosa, à l'instar des autres communes du Bénin, n'a pas dérobé à la tradition. Le Kosa, à ses côtés, détaillant bienvenu Milorin, préfet du département du Mono, a procédé au dépôt de Jeb, salue au drapeau et à la revue de troupes en commémoration à l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale ce mardi 1er août 2023. L'indépendance revêt plusieurs sens selon l'autorité communale. À l'endroit de la population, je voudrais bien dire qu'être indépendant signifie beaucoup de choses. Être indépendant pourrait être, se supporter, pourrait être, faire des choses comme cela se doit. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette fête où nous sommes en liesse, mais nous devons aussi réfléchir à notre développement. Le Kosa étant appelé à devenir une des grandes villes du Bénin, nous devons nous battre pour faire ce qu'il faut aux côtés de tout le monde de l'administration communale, du gouvernement, afin que les efforts fournis soient ressentis dans la ville. Aujourd'hui, 1er août 2023, 63 ans que nous sommes indépendants, qu'avons-nous fait ? Chacun doit se poser la question, chacun doit trouver la réponse qu'il faut afin que, au nécessaire, la correction soit faite. Je voudrais profiter et souhaiter un bon anniversaire à tout le monde. Salutant l'effort de tous les athées au développement, le préfet Dumoulou est revenu sur la raison de l'absence du défilé militaire et civil à Le Kosa. Je voudrais profiter ici pour saluer tous les acteurs au développement qui contribuent au quotidien pour l'avancée de notre pays, de notre département et de chaque commune. Le développement, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire des gouvernants, c'est une contribution collective. Et il est important que chaque acteur, aussi minime soit-il, partage la vision et y participe au quotidien. Je voudrais les remercier et leur dire que c'est un sacrifice que nous faisons. Nous traversons un contexte sous-régional qui nécessite, en même temps que nous faisons la fête, de renforcer la sécurité au niveau de nos frontières pour que les gens ne profitent pas d'une certaine faille. Séverin Kuenor, ancien ministre de la Justice, sous Patrice Talon, place les présentes festivités sous le signe de l'engagement continu et de la fidélité. Je place cette commémoration sous le signe de l'engagement continu et de la fidélité à cet engagement pour construire ce pays. Nous avons le devoir de le construire et maintenant qu'il est mis sur orbite, le développement doit pouvoir s'opérer. Sous-titrage ST' 501